Aujourd'hui, j'ai réalisé un défi, et pas n'importe lequel. Un défi que vous m'avez demandé. Réaliser toutes les bombes nucléaires sur tous les Call of Duty, mais uniquement aux snipers. Suite à la réussite du deuxième défi de Godaga de réaliser les 100 nucléaires en moins d'une semaine, vous m'avez lancé comme défi de réaliser la nucléaire sur tous les Call of Duty uniquement aux snipers. Mais cette fois-ci, pas de laps de temps. Parce que réaliser toutes les bombes nucléaires aux snipers en moins de 24 heures, c'est juste impossible. Mais vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Et en soi, le défi est déjà assez compliqué comme ça. Mais avant, fais en sorte de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. Beaucoup de personnes regardent les vidéos de la chaîne YouTube, mais ne sont toujours pas abonnés. Donc abonne-toi et active la petite cloche de notification si tu aimes ce genre de défi. De liker la vidéo si ce genre de défi vous plaît. Si on atteint les plus de 1000 likes en moins de 24 heures, je ferai un défi ultime lié au prochain Modern Warfare 3 qui va sortir. Et en parlant de Modern Warfare 3, je serai de retour en live sur Twitch pour la bêta de Modern Warfare 3 qui aura lieu le 6 octobre. Donc n'oubliez pas de me follow sur Twitch et sur Twitter. pour ne rien rater de l'événement. Et avant de plonger dans le défi, on va expliquer un peu le contexte. Il faut savoir une chose, je joue très rarement aux snipers. Je joue occasionnellement aux snipers sur la licence. J'ai toujours eu une préférence pour la catégorie fusil d'assaut dans la licence Call of Duty. Et donc il y a des snipers sur certains jeux Call of Duty auxquels je n'ai jamais joué. D'où le fait que la difficulté soit encore amplifiée. Deuxième point très important, je ne vais chercher que les bombes nucléaires et pas les titres nucléaires. Donc Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4 ne font pas partie du lot. Et il n'y aura également pas Call of Duty Mobile pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un Call of Duty traditionnel à la saga. Parce que si je dois mettre Call of Duty Mobile, je ne verrai pas pourquoi alors je ne mettrai pas Call of Duty Online China. Qui lui aussi possède une bombe nucléaire. Étant donné que ces deux Call of Duty ne font pas partie de la saga traditionnelle de Call of Duty, ils sont enlevés. Allez c'est bon, on peut enfin entrer dans le vif du sujet. Je commence le défi sur Call of Duty Black Ops Call War. Étant donné que c'est le dernier Call of Duty que j'ai vraiment tryhard suite au défi que j'ai réalisé. Et je ne vais pas vous cacher, c'est également l'un des snipers les plus faciles à utiliser. Top 3 des Call of Duty auxquels le sniper est complètement broken. Alors lors du deuxième défi de Gotaga, quand j'ai réalisé les 100 nucléaires en moins d'une semaine, j'ai utilisé le M82 pour réaliser la nucléaire. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais utiliser un autre sniper. Autant varier les armes pour vous faire un peu plaisir. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Tundra, qui est très clairement le meilleur sniper avec le M82. Et lors du gameplay, je vais jouer en 12 vs 12, l'un des modes de jeu les plus sous-cotés de Call of Duty Black Ops Call War. Parce qu'on y retrouve le meilleur mode de jeu de Call of Duty Black Ops Call War, le point stratégique infernal. Et pour le coup, c'est vraiment un mode de jeu... Attends, quoi ? Cette musique ? Attends, quoi ? Déjà ? Maintenant ? bands, à j'ajoder. Pour le coup, c'est la musique originale. Dépouche. Baholmune galopanique. Alors ici, tu Sous-titrage MFP. Les bougres se sont fait monter en l'air mais comme jamais. Même moi je me suis posé la question comment j'ai réussi à réaliser ça. Et je vois déjà les rageux débarquer dans l'espace des commentaires. Nye nye nye, tu utilises des streaks, ça devrait pas compter pour la bombe nucléaire, ta nucléaire ne compte pas aux snipers. Du coup j'ai décidé de refaire un autre gameplay. Comme ça les aigris originels ne pourront strictement rien dire. De retour sur satellite en 12 vs 12 en point stratégique infernal, avec le toundra à la main. Je prends possession du middle de map, étant donné que c'est là où est le premier point. Et c'est là également auquel je vais pouvoir enchaîner un maximum de kill que possible. La zone auquel je suis est une parfaite zone de pivot qui me permet de regarder à droite, à gauche, derrière moi, avec les différents points de spawn. Sans parler que j'ai le surplomb sur toute la map, donc c'est forcément à mon avantage. Surtout lorsque les points stratégiques sont vraiment très ouverts, ça va me faciliter la tâche lors de la réalisation de kill. Arrivé à mon dixième kill, je ne cherche pas à comprendre, je sors la machine de guerre. Surtout parce que j'avais plus de munitions avec mon sniper. Je vide carrément toute la zone. Ceux qui protégeaient le point, ceux qui étaient carrément dans la zone, et ceux qui sortaient du spawn pour aller protéger la zone. Pour complètement, entièrement vider le spawn avec un quick. Les spawns tournent, et je dégaine ma bite. Euh non, excusez-moi, mon annihilateur. Sur les coups, je les défonce vraiment avec mon annihilateur. Malheureusement, je ne peux pas push le spawn, parce qu'ils sont tous regroupés au même endroit, donc c'est forcément problématique. Je vide les dernières balles de mon chargeur d'annihilateur, et je retourne à ma position d'origine. Je tue deux campeurs au niveau des dunes, et d'ailleurs je cherche toujours à comprendre qu'est-ce que je cherchais à faire la deuxième personne. Je fais mon vingt-neuvième kill, et je vais avoir un coup de chatte à vingt-neu auquel j'aurais pu mourir. Mais finalement, ça se passe bien, et je débloque la bombe nucléaire. Étant donné que j'ai fait pas mal de kills avec la machine de guerre et l'annihilateur, je décide de continuer ma série sans mourir, avec des kills aux snipers. Je vais réaliser une séquence de spawn kills aux snipers, mamma mia ! Ça va être un pur régal. Très clairement, je vais faire des droites-gauches en faisant H24 des kills, les mecs, ils vont strictement rien comprendre. Ah, quand je vous dis que sur satellite, le sniper est plus dangereux qu'un fusil d'assaut, ce n'est pas pour rien. Les bougres étaient quand même un peu hostiles à mon égard, donc je décide de ressortir la machine de guerre. Et en vérité, je ne fais pas tant de kills que ça avec. Pour finalement réinstaurer une petite phase de spawn kill de nouveau aux snipers, étant donné qu'ils restaient tous au fond du spawn, jusqu'à qu'ils décident de me poche, donc je décide de dégainer directement l'annihilateur, je réalise encore 2 kills aux snipers avant de mourir bêtement. Parce que je vais mourir d'une mine qu'un allié a activé, parce qu'il ne joue pas avec l'atout espionnage. Et malheureusement, sur Call of Duty Black Ops Cold War, même gilet pare-balle ne te protège pas des mines. J'ai quand même un poil le démon, parce que j'étais vraiment parti pour réaliser la double nucléaire équivalent, j'étais à 55-0. Malheureusement, c'est ainsi, mais la nucléaire aux snipers est bien faite. Même si, entre nous, effectivement, la nucléaire aux snipers sur Call of Duty Black Ops Cold War, ce n'est pas forcément la nucléaire la plus difficile. Et ça va être le cas également du prochain Call of Duty. C'est parti, direction Call of Duty World War 2. Et la nucléaire va tomber très rapidement. Je tombe dans le meilleur mode de jeu, sur la meilleure map pour le sniper. Tu connais Gustave Cannon, équipé du Car 98. Et si tu connais Call of Duty World War 2, tu sais où je vais aller. Je vais me positionner sur B, au top du canon, à faire des droits de gauche en fonction des spawns, parce que c'est très clairement la manière la plus simple pour réaliser la nucléaire aux snipers sur Call of Duty World War 2. Dites-vous qu'il y a carrément des personnes qui ont tapé la quad nucléaire aux snipers sur cette map-là. Oui, oui, la quad nucléaire. C'est pour vous dire à quel point la map est super simple lorsque tu es un joueur sniper. Les kills s'enchaînent plutôt assez facilement. Je débloque très facilement les strays qui vont pouvoir m'aider à me protéger. Et dès qu'un mec va essayer de me poche, ça sera très facile de le contenir, étant donné que je n'aurai qu'une ou deux lignes à tenir. Même si je dois avouer que mes parachutistes devaient être shootés à la cocaïne parce qu'ils n'ont jamais fait autant de kills dans une guerre. Dites-vous que mes parachutistes allaient carrément spawnkider les adversaires, ce qui me frustrait énormément, puisque je ne pouvais plus de faire de kills aux snipers, au point même d'avoir provoqué une rotation de spawn. Mais durant cette petite phase de rotation de spawn, j'ai pu quand même réaliser 6 kills aux snipers, sans parler encore des parachutistes qui ont fait des kills. J'ai pu me mettre dans une très bonne position lors de la fin de cette première manche en domination, puisqu'il me manque juste quelques kills pour réaliser la V2 roquette. En ce début de deuxième manche, je fais quand même un peu attention, et j'ai bien fait parce que je chope un premier mec qui campait. Je fais 3 kills supplémentaires avec le sniper, tout en restant sur le Gustave Cannon. Je vais avoir un énorme coup de frayeur, parce qu'il y a un mec qui a décidé de me poche lorsqu'il y avait tous les alliés autour, et j'ai même pas compris comment ce mec a réussi à passer, mais heureusement pour moi, j'ai réussi à le descendre. Et ça va me mettre un deuxième coup de pression supplémentaire, étant donné que pendant 1 minute 30, j'ai calculé pendant 1 minute 30, je n'ai pas trouvé un seul adversaire pour réaliser mon dernier kill pour ma V2 roquette. Pour finalement réaliser le dernier kill, obtenir ma V2 roquette. Je continue autant que possible ma série sans mourir, mais malheureusement je me fais très vite stopper, mais c'est pas grave, je balance ma V2 roquette, elle a été réalisée. Et honnêtement, la nucléaire ou sniper sur Call of Duty World War 2, c'est comme Call of Duty Black Ops Cold War, c'est en réalité très simple à réaliser. Mais je suis très content de l'avoir fait très rapidement. Et là, on va passer à un Call of Duty auquel c'est beaucoup plus difficile pour réaliser la nucléaire. Call of Duty Vanguard. On attaque sur du sniper bien nul, mais alors vraiment bien nul, 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 nul. Je pense honnêtement que c'est l'un des pires snipers de toute la saga Call of Duty. Alors quand je me suis lancé dans le défi, je ne m'attendais pas que ça soit aussi atroce, étant donné que je n'avais jamais touché au sniper sur Call of Duty Vanguard. Il ne m'intéressait pas sur Call of Duty Vanguard, je ne sais pas pourquoi. Peut-être maintenant que je le sais que j'avais un pressentiment que c'était vraiment pourri, mais je ne m'attendais pas que ça soit aussi pourri que ça. Ah, c'est quand j'ai commencé à jouer au sniper que j'ai compris pourquoi les joueurs sniper tiraient la gueule sur Call of Duty Vanguard. Autant Call of Duty Black Ops Cold War auquel le sniper est beaucoup trop facile à utiliser, l'année d'après, t'as un sniper qui est beaucoup trop nul à utiliser. C'est les extrêmes chez Call of Duty, c'est les extrêmes. Et étant donné que je n'ai jamais joué au sniper sur Call of Duty Vanguard, j'ai passé ma journée entière à monter un sniper en particulier. Alors oui, les personnes qui ont joué à Call of Duty Vanguard le savent. C'est un sniper qui met énormément de temps à viser. C'est l'un des snipers les plus lents du jeu. Parce que mon objectif va être de prendre des lignes, attendre, camper s'il le faut et ne pas réaliser de hitmarker. Ça veut dire que dès que j'en touche un, le mec est mort. C'est fini. Parce que ce n'est pas possible de rusher avec ce sniper. Il est beaucoup trop long à viser et en plus de ça, il est lourd. Et sans parler que je ne joue pas avec une équipe, je vais être avec un pote qui va m'aider à réaliser la nucléaire, c'est encore deux fois plus compliqué à réaliser cette nucléaire. Parce que 95% des gameplays nucléaires snipers sur Call of Duty Vanguard ne sont pas réalisés dans un petit groupe, mais dans un très gros groupe parce que c'est extrêmement compliqué à réaliser. Mais finalement, la nuc va tomber plutôt assez rapidement et j'en suis plutôt assez surpris. La nucléaire va être réalisée sur la map Desert Siege en domination 14 vs 14, ce qui m'arrange d'ailleurs ce mode de jeu. Et pourtant, ce début de game ne va pas être fantastique. Je vais sans cesse essayer de passer par la gauche, mais à chaque fois, je me fais stopper par des mecs qui campaient avec la bateuse, donc c'était impossible avec mon sniper de faire quoi que ce soit. Je décide donc de changer de stratégie et je passe sur le côté droit de la map. Et cela s'est avéré être une excellente stratégie parce que c'est à partir de ce moment-là que je vais taper ma série nucléaire. Mon objectif, ça va être me situer au-dessus d'un train, attendre et avoir une vue plongeante dans le spawn adverse. Ce qui me permettra par la même occasion de me cacher lorsque je suis vraiment dans la mouise et pouvoir anticiper les futurs mouvements de mes adversaires. Je vais d'ailleurs tuer le mastodonte de la game, ce qui m'arrange, comme ça je ne serai pas dérangé. Un mec a essayé de me push sur le côté droit, mais je l'arrête directement avec mon pistolet et je me permets de récupérer l'arme. Je reprends ma position d'origine, je réalise un kill et j'essaye d'en brainer un. Et finalement, ça a bien fonctionné, tout en continuant à réaliser des kills en défendant ma position. Cette position stratégique, elle est parfaite pour jouer au sniper parce que je vois très clairement tout le spawn et toutes les potentielles personnes qui voudraient camper en head glitch sur le côté droit de la maison, je peux les avoir très facilement. J'ai carrément la microstation orbitale, donc là c'est plutôt bien parti. A partir de ce moment précis, je sais exactement où ils vont, donc tout est à mon avantage. Et d'ailleurs, heureusement que je l'avais parce que je vais me manger un méchant spawn back. Alors je ne sais pas comment ce spawn back a pu apparaître lorsqu'on n'avait très clairement pas assez poche les spawns, mais il y a eu un spawn back. Heureusement d'ailleurs que j'avais pris la MP40 de mon adversaire et je vais carrément vider tout le spawn back à moi tout seul au sniper. D'ailleurs, heureusement que je peux mettre un silencieux sur le Gorenko et ça permet de one shot parce que ça ne va pas être le cas de tous les Call of Duty, croyez-moi. Je suis carrément en série de vente et je chope le 21ème kill. Je retourne à ma position stratégique, je vais faire un kill et quelque chose d'incroyable va se réaliser. Je vais rater ma balle, je vais toucher une mine derrière un mur et je vais réaliser un double kill. Le double kill le plus improbable de Call of Duty Vanguard. Puisque je rappelle que je joue avec la grenade Gammon et pas aux mines, donc j'ai vraiment fait un double kill en tirant sur une mine à travers un mur. Pour finalement réaliser mon dernier kill. V2 rocket c'est bon ! J'en profite par la même occasion de réaliser encore un ou deux kills au sniper jusqu'à que je me fasse tuer, mais le défi est réalisé. J'aurais réussi à réaliser la nucléaire sur l'un des pires Call of Duty pour les joueurs sniper. Et en parlant de difficultés, on va pouvoir passer au prochain Call of Duty. Considéré comme l'un des pires Call of Duty pour jouer au sniper, Call of Duty Infinite Warfare. Et honnêtement, je n'ai jamais compris pourquoi les personnes ont autant réprimandé le sniper sur le jeu, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est pas que le sniper est mauvais sur le jeu. Parce qu'en réalité, si t'as un très bon niveau de jeu, tu peux faire extrêmement mal sur Infinite Warfare. Le problème, c'est toutes les saloperies qui existent autour de Call of Duty Infinite Warfare, comme la Titan. Alors croyez-moi que sniper vs Titan, tu vas pas passer un bon moment. Les mecs qui vont jouer au fusil à pompe, les mecs avec certains spécialistes, enfin bref, c'est un véritable bordel pour mettre la nucléaire au sniper sur Infinite Warfare. Et surtout que je ne suis pas en groupe de 5 ou de 6. Ah oui, j'étais en groupe de 2 avec un pote qui est venu m'aider. Et pour arroser le tout, parce que si tu crois que c'est déjà assez compliqué ainsi, je vais t'en dire une autre, la domination sur Call of Duty Infinite Warfare est complètement dépeuplée. Donc le seul mode de jeu auquel vous avez le droit de jouer sur Call of Duty Infinite Warfare, c'est la MME. Ce qui signifie que je n'ai déjà pas le droit à l'ombre d'une erreur, parce que si je meurs en pleine série de 15, c'est fini. Si un tryhard join notre game et dans notre équipe, il va s'amuser à faire tous les kills adverses, je ne vais pas pouvoir réaliser des kills au sniper. Donc c'est encore deux fois plus compliqué. Et la troisième raison, et la plus évidente, que j'ai limite pas besoin d'énoncer, mais que je vais quand même faire, il ne faut pas que je tombe sur un mec qui tryhard comme un enfoiré avec la Titan. Parce que alors là, c'est fini. Même si tu es le meilleur joueur du monde au sniper, et tu arrives sur Call of Duty Infinite Warfare avec des tryhard qui jouent avec la Titan, mais tu oublies ! Dites-vous que même les meilleurs joueurs sniper au monde qui ont joué sur Infinite Warfare, quand ils ont réalisé leur nucléaire, ça a été en groupe de 5 ou de 6. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est un putain d'exploit ! Surtout avec le peu de communautés qui restent sur Infinite Warfare, c'est deux fois plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le sniper EBR. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre l'EBR ? Première raison, et qui est finalement la plus évidente, c'est le seul sniper auquel j'ai l'arme en mode désatomiseur pour pouvoir taper la nucléaire. Puisque je rappelle que sur Call of Duty Infinite Warfare, si tu veux mettre la désatomiseur strike, il te faut l'arme avec justement cette possibilité-là. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le Proteus au lieu de l'EBR ? Parce qu'en fait, le Proteus est l'un des meilleurs snipers. Si le Proteus, tu peux le modifier en arme secondaire en l'utilisant comme un fusil à pompe, l'EBR, tu peux le modifier en tant que fusil d'assaut. Et c'est très clairement ça qui va faire toute la différence. Et l'avantage qu'il y a derrière tout ça, c'est lorsque je vais changer mon arme de sniper en mode fusil d'assaut, ça va compter dans ma série nucléaire. Tandis que si je prends un pistolet et que je réalise des kills, ça ne compte pas dans ta série désatomiseur strike, puisqu'il faut tout réaliser avec la même arme. Il aura fallu plusieurs heures de jeu pour enfin réaliser la désatomiseur strike sur Infinite Warfare. La nucléaire est réalisée sur la map Terminal. Tiens, comme par hasard ! Non, plus sérieusement, c'est une des meilleures maps de ce Call of Duty Infinite Warfare. Autant les gens peuvent crasher dessus, mais Terminal est une pure masterclass sur Infinite Warfare. La seule fois auquel on ne peut pas critiquer Infinity Warfare. Ah franchement, là-dessus, Terminal, magnifique à jouer. Je commence ma série sur le côté de la map, parce que c'est une parfaite zone de pivot de pouvoir checker au niveau du spawn à droite, checker le middle et le spawn qui est derrière moi. Et c'est exactement ce qui va se passer dès le début de game. En fait, je vais me taper un spawn back assez méchant. Même si au final, je suis quand même assez avantagé, étant donné que je connais un bon petit spot en net glitch qui fait extrêmement mal. À un moment donné, je me suis retrouvé sans munition, donc je décide de passer en mode fusil d'assaut, tuer un type et récupérer un pillard. Je retourne à ma position d'origine et je réalise un double kill. Et cela me permet par la même occasion de entièrement vider le spawn. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que mon pote m'avertisse qu'il y a un mec qui campait avec la Titan dans un corner. Donc là, je ne négocie même pas. Je prends l'arme en fusil d'assaut et je le dégomme. En plus, c'était pour m'assurer de débloquer le drone amélioré. Quatrième kill et malheureusement, la vissat est terminée. Et je me retrouve finalement tout seul à devoir confronter un spawn entier. Un mec décide de me poche avec sa cabare. Je ne négocie même pas, je reprends l'arme en mode fusil d'assaut. J'en rechoppe un juste après avec le sniper. Et c'est là où ça va être le moment le plus tendu de tout le gameplay. Je vais me retrouver juste à côté de leur spawn et attendre en sneaky. Et surtout, tout faire pour éviter de me faire remarquer. Parce que si les cinq décident me poche, là, c'est clairement fini. Durant cette petite session, je profite pour en faire trois kills. Jusqu'à qu'un mec décide de me poche et je ne prends aucun risque que je passe l'arme en fusil d'assaut. Mais par la même occasion, je débloque le drone amélioré. Et je suis plus qu'à cinq kills d'avoir ma désatomiser strike. Je réalise un kill, deux kills, trois kills. Et c'est là que je me rends compte que je suis dans une énorme impasse. Il reste dix points pour terminer la game en MMA. Et vu qu'il y a le drone amélioré, les alliés sont plutôt assez boostés, là. Bizarrement, ils veulent faire du kill. Je négocie même pas. Je prends l'arme en mode fusil d'assaut. Et je vais réaliser les deux derniers kills. Ensuite, j'en ai rien à foutre. Il y a cinq kills. Il y a juste cinq kills avec le fusil d'assaut. Je débloque la désatomiseur strike. Mais je veux quand même réaliser juste un kill supplémentaire. Chose que je réussis à faire. Sur ma série de 25, j'aurais réalisé 21 kills au sniper. Donc très clairement, ça compte. Et honnêtement, j'ai tout fait pour essayer de vous sortir le plus beau gameplay au sniper. Parce que généralement, il faut camper sur Infinity Warfare pour la mettre au sniper. Et je voulais vraiment vous proposer autre chose que ça. Et en plus, j'ai vraiment été agressif avec ce sniper-là. Et je me suis permis d'aller attaquer les spawns avec un sniper. Sur Infinity Warfare, quand même. Le seul Call of Duty auquel il ne faut pas faire ça. Mais j'ai décidé de le faire. Étant donné que Infinity Warfare, c'est terminé. Je décide de passer sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 sur PlayStation 3. Moi qui pensais que ça allait être facile de mettre la nucléaire au sniper sur Modern Warfare 2. Attendez-vous à voir autre chose. Je crois sincèrement que je n'ai jamais eu autant de malchance sur le jeu. Et quand je parle de malchance, je ne parle pas dans les games. Je parle pour tout, vous allez comprendre. Et étant donné que je n'ai pas du tout envie de vous envoyer des énergies négatives lors de cette vidéo-là. Mais des énergies positives. Autant vous faire un best-of de ce que j'ai dû subir. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, j'espère que ce best-of vous sera fait rire, mais ça n'a pas été mon cas en fait. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, et si tu ne me suis toujours pas, suis-moi sur Twitter. Un cheater s'est amusé à défoncer toute ma PlayStation 3. Et c'est impossible de jouer aux anciens Call of Duty avec cette PlayStation 3. Et évidemment, j'ai un message à toutes les personnes qui s'amusent à faire ce genre de choses. Vous êtes des salopes. Il faut quand même être un sacré fils d'inceste pour détruire le matériel d'autrui. Fort heureusement pour moi, j'ai encore une autre PlayStation 3 à côté. Et auquel j'ai pu jouer dessus pour Modern Warfare 3. Mais vu qu'il est désormais dangereux d'arriver sur Modern Warfare 2 et que n'importe quel débile peut complètement détruire ta PlayStation 3, je ne retournerai plus jamais sur Modern Warfare 2 sur ma PlayStation 3. Et étant donné qu'ils ont complètement détruit ma PlayStation 3, je vais vous sortir un ancien gameplay de Modern Warfare 2 au sniper avec une nuque express. Et malheureusement, je ne sais même pas comment je ferai à l'avenir lorsque je voudrais réaliser encore ce genre de défi. Il va falloir que j'y réfléchisse. Ça me permet par la même occasion de vous montrer une de mes nucléaires les plus rapides au sniper de la licence. Et cette fois-ci, on va un peu changer de bande de son. Ok. 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 On est à un kill. Donc on va balancer le harrier. Pas moins, pas moins, pas moins. On suit vite, pas moins. Parfait. Dupe un peu en fait pour des instants. Allez, c'est parti. Il trairait du coup. Allez. C'est le moment. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai dépensé tout le monde. Mais les bons épares. Rapidement. Je suis encore, j'ai dépensé tout le monde. C'est juste magique. Et dire que normalement, Modern Warfare 2, c'est censé être la nucléaire la plus simple à réaliser. Mais malheureusement, le jeu est devenu tellement immonde que personne ne veut y retourner à cause de ce genre de personne. Et je trouve toujours cela honteux qu'Activision n'ait jamais rien fait pour les serveurs PlayStation 3. Et c'est là où je me dis que je flex un peu parce que, bordel, je me suis fait bannir par des cheaters. Les cheaters ne voulaient pas m'affronter. C'est quand même assez rigolo. Mais du coup, c'est fini Modern Warfare 2, direction Modern Warfare 3. Et moi qui pensais que ça allait être facile de taper la nucléaire sur le fameux et légendaire Call of Duty Modern Warfare 3, eh ben, ce fut une totale désillusion. Le problème étant, c'est qu'il y a très peu de monde qui continue à jouer à Modern Warfare 3. Et la majorité d'entre eux sont des tryhards qui aiment bien jouer méta, ce qui signifie MP7 et ACR. Pour ainsi dire, le restant de communautés qui existent encore sur Call of Duty Modern Warfare 3, bah en vérité, c'est des tryhards. C'est des personnes qui jouent H24 à Modern Warfare 3. Il est bien plus difficile de taper une mob sur PlayStation 3 qu'il ne l'est sur les serveurs PC communautaires. Tu vas croiser H24 les mêmes personnes sur PlayStation 3. Et il aura fallu attendre le deuxième jour pour que je réalise enfin la mob au sniper. Et je l'ai réalisé sur la map Fallen en MME. Et oui, je dis bien en MME, ce qui est encore deux fois plus compliqué pour réaliser la nucléaire. Et j'ai pas besoin de le souligner, mais je vais quand même le faire, je suis également en solo. Je n'ai pas de teammates pour m'aider. Et je vous avoue que sur Modern Warfare 3, bah c'est de nouveau un code auquel il va pas falloir énormément bouger. J'entre dans la game et je réalise un kill au middle map. Je descends du bâtiment et je tombe sur un mec AFK. Bah merci, c'est gentil frérot. Et je commence à prendre possession du top de middle de map. C'est très clairement l'un des meilleurs endroits pour enchaîner un maximum de kills. Tout ce que j'ai à faire, c'est des droits de gauche et devoir checker un peu certains points de réapparition. Même si à un moment, j'ai failli crever dans l'histoire. Je fais tout mon possible pour essayer de contenir et je débloque tous les atouts spécialistes. Je détruis tous les mecs qui spawnent sur la gauche, désormais place au côté droit auquel je vais un peu me régaler et je vais réaliser 4 kills au sniper. Ah quand je vous dis que la position est stratégique, ce n'est pas pour rien. Un mec essaye de me push sur la gauche en sneaky mais je le calme très vite pour retourner sur ma position de droite et refumer encore un autre type. J'en retue un corps sur la gauche et malheureusement migration de l'autre. Ce qui me met un énorme coup de pression étant donné que je suis en train d'imposer un certain rythme et que ça peut juste tout casser. D'ailleurs je pense que c'est une des pires choses lorsque t'es bien focus de te taper une migration de l'autre. J'essaye de me faire un peu oublier par mes adversaires parce que je sens qu'ils veulent absolument ma mort. Un mec essaye de back donc je le tue avec mon arme secondaire. Je tue un mec qui avait décidé de rester au fond du spawn, je me demande qu'est-ce qu'il foutait là d'ailleurs. Je vais avoir un coup de frayeur sur un campeur parce que je vais lui mettre un gros hitmarker et ça va être plutôt assez compliqué de reprendre le fight et au final il a décidé de regarder ailleurs. Ce que j'en prouve. D'ailleurs dans cette histoire j'ai failli crever et je ne sais toujours pas d'où le mec m'a tiré dessus. Je refais un kill sur le même type. Je décide de bouger de ma position parce qu'il reste que quelques kills avant que la game se termine donc il faut que je me grouille. Un mec a tenté un push assez agressif donc je décide de sortir mon arme secondaire. Je fais un push middle plutôt assez risqué mais qui va s'avérer être fructueux. Puisque je vais réaliser un kill, un deuxième kill et pour finalement... J'aurais réalisé la nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 3 au sniper. J'en profite par la même occasion de réaliser autant de kills que possible avec le sniper avant de mourir et je balance ma mob. Je suis content parce que je suis débarrassé des jeux PlayStation 3 et on va pouvoir attaquer un Call of Duty qui est plutôt assez costaud et assez difficile à réaliser. Call of Duty Advanced Warfare. Et c'est également un Call of Duty auquel j'ai très peu joué au sniper. Et je suis désolé d'avance, je vais certainement briser certains rêves. Certaines personnes auraient voulu me voir jouer au Morse The Doctor, revoir cette arme quand même assez mythique sur Advanced Warfare. Alors pourquoi je vais jouer avec le sniper Atlas et pas le Morse ? Alors même si le Morse il a quand même un sacré flow et surtout le Morse Doctor, c'est clairement pas le meilleur sniper pour taper la nucléaire. Il n'y a qu'une balle à chaque fois dans le chargeur donc à chaque fois je dois recharger. Ce qui est une perte de temps considérable. Et c'est pour ça donc que je suis équipé de l'Atlas, qui bizarrement ressemble plus qu'autre chose au Javelin de Modern Warfare 3 mais soit. Qui a une petite particularité, c'est que je ne peux pas no scope avec cette arme là. Tu ne peux tirer qu'à partir du moment où tu vises. Mais hormis ce point négatif, c'est le meilleur sniper pour réaliser la nucléaire. Et malheureusement, aux difficultés supplémentaires, comme pour Infinite Warfare, la domination n'existe plus donc je suis obligé de réaliser la nucléaire en match à mort par équipe. Après plusieurs heures de jeu, la nucléaire va enfin être mise sur la map Recovery. Et je l'ai mise également en solo, j'ai oublié de le dire, ce qui accentue encore plus la difficulté. Entrée dans la game, je réalise déjà un premier kill et je récupère une HBR en arme secondaire. Et dès ce début de game, je vais leur faire comprendre ces kill patrons. Kill patrons. Et moi. Je vais les enchaîner d'une facilité déconcertante. Très clairement, ils vont se faire ouvrir en deux. Même certains vont se manger une phase de spawn kill. Étant donné que j'ai fait un début de game quasiment parfait, je commence à prendre mes précautions. Je vois que le lobby est vraiment parfait. Jusqu'à que malheureusement, je sois obligé de prendre l'HBR parce que deux mecs étaient en train de me traquer. Ce qui me permet d'assurer le drone par la même occasion. Tout ça pour les respawn killer juste après aux snipers. Ah franchement, je suis totalement insolent. Vraiment la définition de l'insolence. Mais par la même occasion, je débloque tous les strikes nécessaires pour réaliser cette nucléaire maintenant. Je refais 4 kills supplémentaires sur le côté droit de la map. Très clairement, je les enchaîne. C'est un peu l'avantage d'avoir mis la bombe BEM. Ça aide énormément. Un mec essaye de flank, je le tue en jumpshot. Je tue un mec sur le côté gauche de la map. Et j'en profite pour tuer un knife. Car franchement, c'est un kill gratos. Je ne vais pas m'en empêcher. J'en profite par la même occasion pour tuer un mec au middle. Et c'est maintenant que je fais un peu attention. Parce que si vous le savez, sur Recovery, la map évolue. Je décide de rester sur le côté droit de la map. J'ai utilisé un autre kill. Malheureusement, les spawns tournent et sont déjà situés dans la deuxième partie de la map. Mais je débloque par la même occasion la bombe BEM. Étant donné que je sais que je suis en gros série, je décide de prendre le moins de risques que possible. Mais je réalise 2 kills par la même occasion. J'en tue un au middle. Un autre qui avait spawn juste derrière moi. Donc heureusement qu'il n'avait pas décidé de me push. Et c'est d'ailleurs pour ça que je décide de changer de spot. Parce que là où j'étais, c'était vraiment pas le meilleur des spots pour les joueurs snipers. Un mec tente un push plutôt assez agressif. Et je le descends avec mon HBR. Et au moment où je bouge, je me fais complètement surprendre par un adversaire qui débarque juste devant moi. Et désolé, je le descends à l'HBR. Et je débloque ma DNA bombe. C'est vrai que pour le symbole, j'aurais préféré réaliser le dernier kill au sniper. Mais sur le coup, je n'avais très clairement pas le choix. Et en soi, j'aurais réalisé 26 kills au sniper sur 30. Donc ça va très clairement. Mais j'ai réalisé ma toute première nucléaire au sniper sur Call of Duty à 27 Warfare. Donc je suis plutôt assez content et plutôt assez satisfait. J'aurais réalisé la nucléaire au sniper sur l'un des jeux qui est le plus complexe. Et en parlant de complexité, on va attaquer le Call of Duty le plus difficile pour ce défi. Aka Call of Duty Ghost. Pour vous rendre compte un peu de la complexité du défi en général, il faut savoir que généralement, sur les autres Call of Duty, je mettais 1, 2, voire 3 jours grand maximum pour essayer de réaliser une nucléaire au sniper. Alors ce n'est pas le cas pour Call of Duty Black Ops Call of War et Call of Duty World War 2 parce que dans l'heure auquel j'essayais de réaliser le gameplay, le gameplay était réalisé. Pour Call of Duty Ghost, je ne rigole pas. J'ai mis exactement 5 jours pour réaliser cette KEM Strike. 5 putain de jours ! Et si je dois résumer ces 5 jours de jeu, je la résume ainsi. Ma pire expérience gaming de tous les temps. J'étais tellement devenu tendu que ma mère, elle m'a salué. Je lui ai foutu une droite, je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas, j'ai craqué. Enfin si, je pense avoir quand même une petite idée. C'est très clairement le Call of Duty le plus toxique qui existe encore à ce jour. Entre les joueurs M27, EUI, les mecs qui jouent en tir penché, les mecs qui campent, je crois sincèrement que tout ceci, ça m'a rendu complètement dingue. Pour vous dire, réaliser la nucléaire au sniper sur Call of Duty Ghost en 2023, c'est un défi à lui tout seul. Le pire, c'est qu'en revoyant mes gameplays sur Call of Duty Ghost, j'ai pu noter un certain cycle. Et vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Étape numéro 1, jouer au sniper. Étape numéro 2, se manger toutes les saloperies du multiplayer, EI et M27 viseur thermique compris. Étape numéro 3, atteindre le seuil maximum de rage. Étape numéro 4, le réveil de l'ego. Étape numéro 5, la satisfaction de l'ego, qui peut être synonyme de KEM ou de rage kit complet de l'équipe d'en face. Étape numéro 6, répéter ce cycle durant 5 jours. Et vous avez le schéma de Call of Duty Ghost. Il aura fallu 5 jours et beaucoup de modifications au niveau de ma classe. Quand j'ai rejoué à Call of Duty Ghost, je jouais avec les mauvais atouts lorsque j'essayais de réaliser la nucléaire avec. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que l'atout qui me permettait d'être invisible au viseur thermique, il servait strictement à rien ou seulement était utile dans certaines maps. J'ai dû également changer ma façon de penser et décider de camper. Oui, très clairement, sur Call of Duty Ghost, si tu veux taper la nucléaire au sniper, il faut camper. C'est beaucoup trop dangereux de taper des rushs. Et finalement, la KEM Strike va tomber sur White Out. Et je tiens encore à dire, je suis en solo lors de la réalisation de gameplay. Et en MME, encore une fois, malheureusement, parce qu'il y a strictement personne qui joue en domination. J'entre dans la game et je détruis tout de suite la série du tryhard. Et je récupère Saone Badger comme arme secondaire au lieu de mes akimbo. Et je vais pas vous cacher, je vais me situer à un endroit auquel je vais passer la majorité du temps. Je réalise un premier kill, un deuxième kill, un troisième kill au middle. Je tue un mec qui campait à son fond de spawn. Un mec avec Laone Badger parce qu'il a tenté un push assez agressif. Je tue un mec qui était en train de camper allongé dans le bateau. D'où l'intérêt de vraiment prendre ses précautions lorsqu'on joue à Call of Duty Ghosts. Parce que n'importe qui peut nous tuer à n'importe quel moment. Je tue un mec qui était en train de me traquer avec sa M27. Je lâche mon meilleur coup de couteau par derrière. Suivi d'un deuxième kill avec Laone Badger. Je me repositionne au niveau de la maison. Et je commence à réaliser pas mal de kills. C'est une position stratégique beaucoup trop importante à être ignorée. Je débloque par la même occasion tous les atouts spécialistes. Je refais deux kills au middle avec mon sniper. Je réalise quatre kills sur le côté droit de la map. Alors sur le coup Oeil de Lynx il m'a énormément aidé. Sonar m'a beaucoup aidé. Mais à un moment donné j'ai failli me faire buter par un mec. Lorsque je ne l'ai même pas entendu dans le casque. Ça m'a fait énormément flipper. Et c'est là où ça va être tout le tournant de la game. Je vais réaliser un kill sur le côté droit. Regardez par pur hasard. Et il y a un mec qui va spot juste derrière moi. Très clairement si je n'avais pas changé mon angle de vision de vue. J'étais complètement mort. Je laisse passer un mec que j'ai entendu dans mon casque. Pour le buter avec Laone Badger. Et je débloque la KEM Strike en réalisant un dernier kill avec Maone Badger. Mais sur le coup ça ne m'a pas vraiment plu. Parce que j'avais réalisé un peu trop de kills à Maone Badger. Et je voulais au moins réaliser 20 kills au sniper. D'où le fait que vous ne me voyez pas du tout réagir lorsque je l'ai réussi. Je réalise les deux kills au sniper. Et c'est terminé. Là je suis content. Et là par contre. J'en ai rien à foutre. C'est enfin terminé. Je l'ai fini. Je l'ai fait putain. Alors il faut savoir une chose. C'est que sur tous les autres Call of Duty. J'ai été ravi de sortir la mob. Ça a été une satisfaction. J'ai été ravi et heureux d'avoir réalisé le défi nucléaire sur Advanced Warfare. J'ai été également le cap sur Modern Warfare 3. Ce qui n'était pas le cas de Call of Duty Ghost. Ça a été un soulagement. J'étais en vérité soulagé d'avoir terminé le défi sur Call of Duty Ghost. C'est tout. Durant ces 5 jours. Je n'ai pas pris une once de plaisir à jouer au sniper sur ce jeu. Mais Call of Duty Ghost c'est terminé. Le pire des Call of Duty. C'est fini. Et on peut attaquer au prochain Call of Duty. A cas Modern Warfare 2019. Après avoir vécu l'enfer 5 jours sur Call of Duty Ghost. Croyez moi que le SBMM de Modern Warfare 2019. C'est du petit lait à comparer à ça. Et honnêtement. Moi qui pensais que ça allait être plus compliqué. De sortir la nucléaire au sniper sur Modern Warfare 2019. Et bien elle va sortir beaucoup plus vite que celle de Call of Duty Ghost. Même si au final j'aurais eu le démon d'avoir fait la première nucléaire sur Chersis Park. Parce que c'est ma map préférée sur Modern Warfare 2019. Autant je trouve que toutes les autres maps elles sont vraiment pas terribles. Autant Chersis Park je trouve que c'est une pure masterclass. Et malheureusement je l'ai fait il a 21 kills. Au niveau du sniper je vais jouer avec mon sniper préféré. L'AX50. Alors on a beaucoup qui adore jouer avec le K98. Moi personnellement je suis un joueur AX50. Je trouve que c'est la parfaite fusion entre l'HDR et le K98. C'est une sorte de sniper un peu plus polyvalent. Et je vais réaliser la nucléaire sur Rust. Oui oui non non je vais taper la nucléaire au sniper sur Rust. Le truc le plus improbable. Vraiment la map qui n'est clairement pas fait pour le sniper. Je vais me situer en haut à gauche dans les corners de la map. En vérité c'est un endroit parfait pour jouer au sniper. Ou avec d'autres armes un peu plus lourdes. Étant donné que c'est une zone de pivot. Il faut savoir qu'il y a un spawn qui existe juste un peu derrière moi. Et juste en face de moi. Ce qui me permet en fait de pouvoir enchaîner des kills un maximum que possible. Tout en restant un minimum discret. Mais malheureusement il va également avoir les petits problèmes qui vont débarquer. A force de les avoir enchaînés sur le côté gauche au sniper. Je vais malheureusement devoir sortir ma MP5. Parce qu'ils étaient tous vénères à mon égard. Je vais réaliser 3 kills avec. Mais ils voulaient absolument ma peau. Mais je débloque le drone amélioré. Durant cette session avec le drone amélioré. Je vais pouvoir en profiter. Et je vais réaliser 6 kills au sniper. Le problème étant c'est que les alliés ont décidé de vouloir changer les spawns. Ce qui pour le coup ne m'arrange pas du tout. Je réalise un double kill sur la position en essayant de le protéger. Mais malheureusement c'était trop tard. Et je suis en série de 20. Un mec a failli me descendre lorsque je lui lâche mon meilleur hit marker. Et qu'il jump shot sur moi. Là sur le coup j'ai compris que ça voulait absolument ma peau. Je réalise un nouveau kill au sniper. De nouveau un kill à la MP5. Parce qu'un mec était juste à côté de moi. Et j'ai pas voulu prendre de risque. Je réalise 2 kills au sniper. Et 2 fois sur la même personne d'ailleurs. Malheureusement encore un nouveau kill à la MP5. Un mec était au fond du spawn et je le chope. J'en spawn kill 1. Un mec essaye de poche. Donc je sors directement à la MP5 et je le termine. J'ai failli mourir dans l'histoire. Donc je décide de rester avec ma MP5 au niveau du bâtiment. Et je réalise le dernier kill pour avoir la nucléaire. Mais sur le coup je suis pas forcément très content. Parce que j'ai fait beaucoup de kills à la MP5. C'est un peu normal je suis sur Rust. Donc je vais réaliser encore 2 kills supplémentaires au sniper. Pour réaliser 25 kills sur 30 au sniper. Ce qui est plus que correct. Et malheureusement vous ne pourrez pas voir l'animation de la nucléaire sur Modern Warfare 2019. Parce que j'étais complètement débile. Et j'ai oublié de la balancer. Je suis content d'avoir réalisé la nucléaire sur Modern Warfare 2019. Parce que désormais on va pouvoir attaquer un autre Call of Duty. Ah la masterclass. Non je déconne évidemment. Modern Warfare 2 2022. Alors autant je suis passé par des Call of Duty horribles. Comme Call of Duty Ghost et Call of Duty Advanced Warfare. Pour jouer au sniper et tenter de mettre la nucléaire. Autant Modern Warfare 2 2022. Bah le sniper c'est plutôt assez facile à utiliser. On va dire très clairement que c'est la catégorie d'armes la plus facile à utiliser. Les fusils tactiques sur ce jeu. Et étant donné que je ne suis pas du tout un fan de ce jeu. Je veux vite terminer le défi. Une bonne fois pour toutes. Et finalement le truc le plus improbable va arriver. La nucléaire va sortir extrêmement vite sur Modern Warfare 2 2022. Je vais mettre la nucléaire avec le SPR. Sur Albagra Fortress en Harpel. Et très clairement ça va être non négociable. Je vais prendre le top et ne pas trop y bouger. Et dès le début je vais réaliser une moins 3. Je vais très clairement profiter de l'instant. Pour finalement vider le chargeur sur un dernier mec. Je vais très clairement m'installer au top et ne plus y bouger. Un mec va essayer de passer par derrière et je vais le défoncer. Et par la même occasion je récupère son arme. Je reviens au top et je réalise un premier kill. Un deuxième kill. Un troisième kill. Un quatrième kill. Et un cinquième kill. Je débloque l'hélico qui va pouvoir me permettre de m'aider un peu. Un mec essaye de push sur le côté mais je le tue avec l'arme secondaire. J'étais pris au dépourvu. Et je vous avoue que j'étais à la recherche de munitions. Parce que j'ai oublié de mettre la boîte de munitions disponible dans mes améliorations de combat. Je réalise un nouveau kill au top. Un mec essaye de me push par derrière mais je le défonce avec mon arme secondaire. Parce que j'avais plus de munitions avec mon sniper donc il fallait absolument que j'en trouve. Je ne bouge toujours pas de mon top étant donné qu'il y a un adave ennemi qui est apparu. Et j'en profite pour faire mon dernier kill pour débloquer le drone amélioré. Malheureusement j'ai switch d'armes et un mec est en train de m'attendre dans un corner donc je le descends très vite. Un mec suite à ça décide de me push et je ne négocie pas. Je prends l'arme secondaire. On va dire que le point stratégique juste à côté de moi ne m'aide clairement pas. Et je suis toujours en manque de munitions donc je réalise encore un autre kill pour être sûr de récupérer du PR. Je tue le dernier mec dans la forteresse au sniper. Je vais réaliser un premier kill et je vais avoir un enchaînement incroyable de hitmarker à la suite. J'ai plus du tout de munitions malheureusement avec mon sniper donc je vais être obligé de refaire un kill avec l'arme pour essayer d'obtenir des PR. Je me tiens au P1 et il y a un mec qui décide de me push et je le descends au sniper. Je retourne à ma position d'origine, je vais réaliser deux kills et je vais de nouveau réaliser deux hitmarkers supplémentaires. Je vais faire que ça durant toute la game. J'ai jamais lâché autant de hitmarkers dans une série nucléaire au sniper à croire vraiment que le script était vraiment présent contre moi. Et je me retrouve malheureusement dans la situation auquel je n'ai plus de munitions. Je vide ma dernière balle sur un type et je le tue mais heureusement un mec a décidé de me push. Je le descends avec mon arme secondaire et je vais pouvoir en profiter en récupérant ses munitions. Je fais un premier kill, un deuxième kill et non de nouveau hitmarker pour finalement... C'est bon je l'ai ! Je réalise la bombe nucléaire au sniper. Sincèrement je ne sais pas combien de hitmarkers j'ai réalisé durant cette série nucléaire parce que vous n'en avez vu qu'une infime partie parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. Malheureusement j'aurais voulu refaire des kills au sniper mais j'avais plus de munitions et je me mange une grenade de n'importe où. D'ailleurs je ne comprends toujours pas comment je suis mort. J'aurais réalisé toutes les nucléaires sur tous les Call of Duty uniquement au sniper. Et même si j'ai pris énormément de plaisir à rejouer à certains Call of Duty comme Advanced Warfare au sniper ou Call of Duty Modern Warfare 3. Même bizarrement Infinite Warfare j'ai pris du plaisir à y jouer au sniper. Plus jamais de ma vie je refais ce défi. Et non ce n'est pas dû qu'à cause de Modern Warfare 2 et de ma Playstation 3 effectivement. Même si effectivement ça m'a un peu dégoûté je ne vais pas m'en cacher. Call of Duty Ghost m'a très clairement dégoûté de ce défi. Pendant ces 5 jours de jeu je n'ai pas pris une once de plaisir. J'ai réalisé le défi une fois je ne vais pas m'amuser à le faire une deuxième fois l'année prochaine. Le défi est validé et c'est le principal. Même si le défi était stimulant et c'est le principal c'est aussi qu'il soit plaisant à réaliser. Parce que ce genre de défi j'adore les réaliser. Mais finalement quand je réalise ce défi là tout ce que je retiens ça a été de la frustration sur un Call of Duty avec une communauté ultra toxique et cancer. Mais au final je suis très heureux d'avoir réalisé ce défi et j'espère qu'il vous aura plu également ce défi là. J'espère sincèrement que ce défi vous aura plu et que la vidéo vous aura plu. Pour toutes les personnes fidèles qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo et qui ont aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires sniper. De lâcher le gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. De vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner mon pote ? Et je me permets de vous rappeler que très prochainement je serai de retour en live sur Twitch. Donc n'oublie pas de me follow sur Twitch et sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt sur Twitch et sur Youtube. Ciao ciao tout le monde ! Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos. T'oublie pas de checker les autres vidéos.